1970, la France sera une grande dévoreuse d'énergie, de pétrole tout d'abord, et le gigantesque complexe de Foss pourra recevoir 50 millions de tonnes d'hydrocarbures par an. Mais on a déjà prévu la relève par la matière première énergétique numéro 1 de l'avenir, l'uranium pur fabriqué à Cadarache ne sera plus un monopole des grands. La troisième centrale nucléaire de Chino sera mise en service en 1966 et la France consommera de plus en plus d'électricité d'origine atomique. Dans l'estuaire de Larence, la première usine marémotrice du monde produira en 1970 ses 544 millions de kilowatts heure. La recherche scientifique fera-t-elle un bond en avant ? On peut le penser, après le succès de trois Français, André Lvoff, Jacques Monod et François Jacob, auxquels le roi de Suède vient de remettre le prix Nobel de médecine. En 1970, le four solaire en construction à Odeyo aura donné à la France un instrument remarquable. Les rayons solaires produiront au foyer du grand miroir central une température de 3500 degrés permettant de fabriquer des matières premières de synthèse qu'il est impossible d'obtenir autrement. 1970, la distance entre Paris et New York ne sera pas loin d'être réduite à trois heures avec le vol inaugural de l'appareil franco-anglais Concorde. Le récent succès de Diamant laisse espérer que la France participera activement à la conquête spatiale et que cette conquête, comme aux Etats-Unis, ouvrira d'immenses perspectives à notre industrie. 1960-1970, la France aura sans doute plus changé en dix ans qu'en un siècle auparavant.